Sans Marlon de Bondeau, c'est un tramway nommé Désir qui a enfin pris son service ce matin à Nancy après bien des incidents techniques de toutes sortes qui avaient notamment nécessité le retour à l'atelier de l'ensemble des rames. Christine Bosse, Sylvain Gauthier. Dernier coup de lustre pour le jour J, le tram de Nancy le retour après 15 mois de déboire. Ni foule ni empressement ce matin dans les premières rames mais des usagers fatalistes non dénués d'humour. Moi j'ai le temps, je suis en train, alors quittons mon panneau pas, ne m'en fassez mieux qu'il marche. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Il est pas mal secoué quand même. C'est tout ce que je peux dire autrement, c'est propre, c'est beau. Il est temps et puis ça coûte très cher donc ça valait le coup finalement. Présenté comme un mode de transport en commun innovant, ce tramway sur pneu qui allie le mode guidé par un rail central et le mode routier devait être 40% moins cher qu'un tramway classique. Inauguré en grande pompe en décembre 2000 par Bernadette Chirac, le tramway enchaîne incident technique et accident. Résultat, son exploitation est suspendu pendant 13 mois. On évoque alors un défaut de conception du fabricant canadien Bombardier. Aujourd'hui, après 6 mois d'essais et de modifications, le tram de Nancy n'a plus droit à l'erreur. Donc les modifications ont été faites d'une part sur le système de guidage, puisque ça a été l'objet d'un certain nombre de pannes importantes qui se sont produites. Et puis il y a eu également, compte tenu des deux accidents qui se sont produits, des améliorations sur la sécurité du véhicule. Les pertes financières, elles, vont être examinées par le tribunal administratif. En attendant, le tramway devra faire ses preuves et gagner l'adhésion des Nancyens.